Hello les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de la carrière MotoGP, on est au Mugello pour la suite, on a fait une course moyennement mais bon, on a pris des points, on a pris des points, pas grand chose sur Yugura, on se retrouve à 5 points derrière lui au championnat, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, en vrai on a fait quoi, le premier tir de la saison, on a fait le premier tir de la saison, on s'embarque au Mugello, j'espère qu'au Mugello on va pouvoir le faire, pas forcément un grand prix super simple le Mugello, le circuit est compliqué, on va espérer qu'il fasse beau déjà, ça c'est la bonne nouvelle, maintenant on va vite savoir si on a du rythme avec cette Q1, allez go premier tour, j'ai un peu le sable, j'ai oublié de changer mon casque, j'ai gardé mon casque du moins, j'avais déjà fait ça en saison 1, j'ai zappé que j'avais changer mon casque, c'est pas grave, c'est pas grave, on a gardé le casque blanc, je préfère mon casque habituel, ah non, non, ah non, ouais non, Ah le tour est pas annulé, bon ah écoutez, elle est dure, je suis pas à l'aise, je crois que ça va être dure, j'aime beaucoup le Mugello mais je crois que ça va être dure, Ah mais j'en peux plus, ma moto elle décolle H24 là, calme et moi c'est trop avant, ok, Je suis focus hein, j'essaye de faire un bon temps au vrai, non c'est pas terrible je crois, bah ça m'a l'air ok, c'est ça le problème, ça m'a l'air ok, en fait j'ai l'impression que je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux que ça, du coup ça me rassure pas des masses, Alors j'ai pas de chrono pour savoir pour le moment si je suis bien ou pas, mais en vrai sur le papier le tour, hormis ce premier virage un peu raté, Le tour est quand même globalement carré, mais ? Je sais pas trop, ça donne quoi ? Le 51-8, donc Arenda ça en rouge, et on passe deuxième, j'ai eu peur quand j'ai vu Alcoba devant mais on passe deuxième, let's go ! Le 51-8 qui sera suffisant, ouais mon chrono il était pas si mauvais je pense, il était pas si mauvais à voir, après j'espère que c'est pas trompeur et que j'ai juste pas fait un chrono fou mais, ça m'a l'air ok, 35 millième derrière Jérémy Alcoba, on passe avec Dalaporta et avec Zakone ! Ça va être ma dernière tentative, on y va, Arbolino qui rentre au centre, pour le moment on est 7ème, c'est pas non plus dramatique, mais c'est très loin d'être fabuleux, Allez le gros rail en première ligne, et Fernanda est ce qui améliore ses deux premiers secteurs ! Allez bon bon c'est parti ! J'ai pas la speed tout à l'heure normalement mais bon Là on a plus l'off pour nous gêner, pour nous stresser, on peut faire notre tour tout seul J'ai mis un médium à l'arrière, contrairement tout à l'heure Pas trop mal ! Pas trop mal ! J'ai failli tomber mais chill ! Ok, le tour est pas mal, le tour est pas mal ! Oh le freinage est impressionnant ! Oh c'est un très beau freinage par contre ! Même si c'est pas forcément le meilleur temps Ça va jouer sur la chicane qu'on a raté tout à l'heure ici Je me suis totalement loupé ici Oh oui, 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 c'est nettement mieux ! Ça sera pas la pôle hein mais... Ça sera quand même bien mieux ! Cette dixième je suis peut-être allé m'installer en première ligne ? Troisième ! Troisième ! Eh bah let's go ! Troisième temps il y a Hugo ! Ah Hugo Ratt, c'est seulement huitième ! Ouh ! Let's go ! Let's go, let's go, let's go ! On est sur la première ligne avec Fernandez et Navarro ! Oh bon ! Let's go ! Franchement ! Très bonne qualif, très très bonne qualif ! On a réussi déjà à aller chercher un bon temps Maintenant il va falloir essayer de tenir ce rythme en course Euh... Je fais des erreurs quand même depuis tout à l'heure Donc faut pas se casser la gueule, ça va être chaud ! Ça va être chaud, ça va être chaud mais on va voir On va voir de quoi on est capable Mais en tout cas je suis refait ! Je suis refait ! Alors attendez ! On va aller mettre... Ah oui il y a par contre le choix de pneus J'ai bien aimé le médium à l'avant Avec ses températures il n'est pas surprenant que beaucoup de pilotes Ouais j'ai bien aimé euh... Art d'arrière, allez ! Allez ça sera mon choix pour ce grand prix Du Mugello ! Huitième course de l'année ! Huitième course de l'année ! Ça avance, ça avance mine de rien champion à moto 2 là On se rapproche de la catégorie reine si on est champions évidemment Et là on a des points à prendre là Si on fait pas de bullets, on a un bon ritz, on s'en sort bien Il y a des gros points à prendre Allez vamos ! C'est la finlandaise au freinage Bon on va quand même peut-être perdre une place J'ai l'impression que dès qu'on n'est pas en power 3 par contre on n'avance pas C'est Kaneth qui nous a doublé du coup sans ce départ Je vais tenter de lui refaire les freins directs Ça va être agressif mais on va y aller Ah bon on n'est pas passé Peut-être avec une meilleure Axel ici Bon de bataille avec Kaneth mais ça paye pas Oh bah c'est qui avec la Gazaz ? C'est Dixon ? Oh mais deux fois ! Deux fois que Dixon nous percute totalement Il est malade lui Il est malade Oh faut s'accrocher au trio peut-être J'ai pas été aidé par la Gazaz Il y a 7 tours mon Julo Oh Ok ça tient ça tient ça tient Je suis archi concentré J'ai tellement pas envie de laisser partir les 3 premiers Mais j'ai l'impression que Oh ouais j'ai pas leur pêche Oh ouais je joue dans le groupe juste derrière moi Je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu Et au moins s'échapper quoi On va voir Oh le premier virage c'est vraiment pas mal Allez allez on s'accroche on s'accroche Il faut aller Te rapprocher de Kaneth là Ce serait pas mal J'ai 8 dixièmes d'avance sur le groupe de derrière Ça a bougé mais ça va C'est serré devant là-bas je crois Avec les deux motos du Simpons Qui encercle à Augusto Fernandez Alors qu'il y a une chute Il y a le gore à 7ème pour le moment Allez Rabiata Je suis pas loin de coller là Je suis pas loin de recoller Ah j'ai même recollé là Je me suis fait trop peur Et on est là hein Mine de rien On est revenu Les efforts ont payé Ok alors ça par contre c'est particulier Ce frage là Quoi qu'en vrai Ça permet pas trop mal ressortir Oh oui si c'est bien même Ok à la spie Sauf Kaneth Oh bah je vais avoir les deux là Ah j'ai atteint le route là Ça me rappelle des souvenirs ça Trois mecs au freinage Trois mecs au freinage Et c'est la tête Trois mecs au freinage Et c'est la tête Alors au terme du 3ème tour On prend les commandes On va essayer de partir Je sais pas si on est capable mais Ok Ah ouais non c'est pas les Trop agressif là C'est pas du tout le meurtrage Il y a une chute ok Après au moins c'est la Le meilleur moyen de pas se faire distancer C'est le devant J'vais mettre un faux rythme Mais let's go Bon on a pas fait une seule erreur On a tous nos flashbacks Ah allez karma Qui parlait de pas faire d'erreur Oh ils sont loin derrière maintenant Une seconde trois Ils sont super loin derrière Bon Navarro qui a repris la tête Et je me retrouve à la place Exactement à laquelle j'étais Le tour d'avant On voit Fernandez qui flexe Il se fait toute la chicane En se retournant On a rien à foutre Allez on va conclure avec le troisième tour Pas la meilleure frappe Mais bon on se bat pour le podium Là j'ai un peu perdu quand même Ouais une 50 de 4 Une seconde moins vite que le tour d'avant Bon freinage ici toujours Oh ouais ouais mais là par contre On a forcé Faut pas se faire lâcher Ah ouais Canet qui se retourne Là on commence à être limite Soit ils ont accéléré Ce moment on manque de rythme Une seconde deux derrière Je fais pas un mauvais tour J'ai l'impression qu'ils ont accéléré moi Je vois mon delta en haut là à droite Ça va ? Oh non 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 Après je fais des petites erreurs quand même Ça revient derrière Dixon à 8 dixièmes Je suis passé à une seconde de Canet Ah ouais non ils font un tour de folie là les 3 devant Ils font un tour de folie C'est pour ça que rester devant ça aurait été pas mal Ah ouais non 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 il s'échappe Il s'échappe totalement là Je suis à 5 dixièmes dans mon meilleur temps J'ai pas du tout fait à mon secteur 3 Ça c'est vrai Mais quand même Oh non ouais bon Ouais hein Quitte à se rater On va attaquer vous un peu là devant J'ai toujours 8 dixièmes d'avance sur Jack Dixon Joe Roberts à Yogura Mais euh... Une seconde 4 de retard sur Aaron Canet Et j'ai roulé à 51.8 Ce qui est pas si mauvais hein Juste ils ont vraiment fait un tour de fou là Bon ça c'est tout à mon virage Lequel je reviens énormément Et c'est une seconde 4 à 9 dixièmes On a repris 5 dixièmes sur le premier viral Là va falloir lâcher vraiment un très très gros tour Si on veut pouvoir recoller Là faut vraiment lâcher une cinquante Un truc comme ça quoi Là c'est un chrono califant qu'il nous faut Pour le moment Et pour le moment On va pas se mentir qu'on l'a pas On a pas du tout ce qu'on a de calif Oh non mais attendez moi Il a marqué une chute Après c'est des points de gravier sur la Yogura Pour le moment C'est pas encore fait parce qu'il est pas loin derrière Mais bon Oh c'est compliqué hein Ok je remets un pot de power 3 et je fais une seconde 6 hein J'ai du rythme mais j'ai du rythme mais ils en ont plus que moi Oh je perds l'arrière Je perds l'arrière Gros coup de gaz j'ai relâché Ca a déséquilibri la moto Pfff coup dur Coup dur coup dur Voilà Ok un flashback en moins Il reste de tout Et c'est revenu la city dame derrière Je le dis parce que c'est important C'est le groupe d'Aiogura Et sa bataille les deux ponces Cadet qui vient de doubler Fernandez On l'a vu Le trio revient Le 51.3 c'est mon meilleur point perso J'ai pas fait du tout un mauvais tour Je connais pas le choix des mecs de devant De toute façon ça va peut être s'écrouler Je suis peut être un des rats en hard C'est jamais Il reste deux tours Le 55 surtout 7 dixième d'avance même pas De toute façon je reviens là De toute façon je reviens là Ok deuxième track limite c'est pas très grave C'est pas très grave Il y a une chute derrière On sait pas qui c'est Il y a une chute devant aussi Je suis chaud là Ça me permet de aller me chercher un podium ça Ah bah c'est la régulière Ça me semble compliqué En plus j'entends me prendre des gros tracks limite depuis tout à l'heure Oh non 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 C'est le quatrième Le prochain c'est l'onglap Où est-ce que je suis en train de gagner là ? Oh putain c'est revenu Et c'est pas un trio qui est revenu là ? Et ça y est ça a recollé Ça a recollé totalement Et je fais pas un mauvais tour Pourtant je fais même mon meilleur tour encore perso Il y a Dixon qui est revenu Robert Derrière Ogura Schrotter Et euh... c'est tout je crois Je sais pas s'il y a un mec derrière Schrotter J'arrive pas à voir En fait la bonne nouvelle Ce serait que Schrotter double Ogura Ouais j'ai fait mon record le tour d'avant mais... Pas suffisant Après les pneus vont bien Les pneus vont bien mais... Oh non Oh la la Ouais il y a personne derrière Schrotter maintenant j'ai l'info Oh l'attaque déjà Non Joe Joe Roberts qui tombe En nous doublant Et Dixon qui est passé mais super rapidement Il faut s'accrocher là J'ai eu Ogura qui est juste derrière maintenant Rabiata 2 Attention aux tracks limites on connait Et... Le drôle de trash d'Ayugura Je l'ai vu... Coller à moi Allez on est pas loin on est pas loin T'es pas fini Oh non Ayugura qui passe Je recroise direct Je peux pas me laisser faire sur Ayugura Ah ça je fais pour aller chercher Dixon Pour avoir un freinage mais euh... J'ai vu que en élargissant et en recroisant c'était pas mal Allez grosse Aspie, bonne Axel Peut-être sur la ligne Oh sur la ligne Non on est derrière On est derrière On finira cinquième Cinquième, deuxième reprise d'Italie La même place comment ? Mais à la rencontre des stars du jour Tiez... Mais 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 La course c'est giga compliquée La course compliquée J'ai pas fais un mauvais chrono 51.3 mais il roulait plus vite devant La vache 50.7 Ca donne quoi ça au championnat ? Ca donne quoi ? Ca donne qu'on reprend un point On grappille sur Ayugura Oh la vache On grappille, on grappille, mais c'est léger, c'est du Puntos par du Puntos. Bon, bah 4 points. Les deux motos du Simpos qui sont bien remontées. Navarro qui passe 3ème du championnat et Canet 4ème, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bah écoutez, et nous on perd une place au profit du coup de Ponce qui prend la tête du championnat par équipe. Et bah, quand je dis qu'ils sont bien remontés, c'est qu'ils sont bien remontés. Ah, vous savez ce que je vais faire maintenant vite fait, avant qu'on oublie. Non, parce que je sens que sinon on va se retrouver en Allemagne, non, en Espagne, pardon, avec le mauvais casque. Je vais faire ça vite fait maintenant. Il est où ? C'est mon casque. Voilà. Comme ça, on n'oubliera pas. Et bah écoutez les potes, pour ce, moi je vous donne rendez-vous à samedi pour la suite de la carrière. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501